En lançant l'origine des espèces en 1859, le naturaliste Charles Darwin exposait au monde entier sa théorie de l'évolution. Est-ce que cette vision de la genèse de l'humanité contredit le récit de la création qu'on retrouve dans les premières pages de la Bible? La biologiste Ariane Beauferré s'est penchée sur la question dans une série de textes parus dans le plus récent numéro spécial du Verbe. Ariane, bonjour! Allô! En bonne chrétienne, t'as tout fait pour réconcilier des antagonistes. Oui, puis on va régler la question aujourd'hui, ça sera fini. 14 minutes, ça devrait suffire. Question si complexe. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une... j'allais dire que c'est la question, c'est une grande question et qui est souvent reprise pour montrer ou essayer de montrer que la foi et la science sont opposées. Comment expliquer ça, Ariane? C'est que des partisans, soit du côté matérialiste de la théorie de l'évolution ou alors des chrétiens qui avaient vraiment peur que cette théorie finalement vienne supprimer leur religion, ont été en grande opposition pendant des décennies. Et encore aujourd'hui, on a des relents de cette opposition et on a encore des groupes chrétiens qui sont en opposition assez fortes et fermes, surtout aux États-Unis, avec les mouvements créationnistes. Alors que c'est deux domaines qui sont complémentaires finalement, de science et de foi, comme la culture est complémentaire à la foi. Qui peuvent s'éclairer mutuellement. Oui, complètement en fait. Bon, là t'as nommé théorie de l'évolution, créationnisme, faisons un peu de lexique. Oui. Bon, j'évoquais l'origine des espèces de Darwin. C'est quoi? Commençons par l'évolution. Qu'est-ce qu'on entend par? D'abord, c'est une théorie. C'est une théorie, c'est même plusieurs théories aujourd'hui. Mais on va parler de la première théorie, c'est Charles Darwin, 1859, l'origine des espèces. Et ça remonte même à avant parce que ça lui a pris 30 ans à publier sa théorie. Parce qu'il n'était pas sûr. Lui-même aussi était croyant et il ne voulait pas faire de bévues scientifiques. Puis là, il y a un autre scientifique, Wallace, qui lui écrit et qui lui dit « Oh, j'ai pensé à cette théorie-là, moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? » Et là, Darwin est tout inquiet et se disait « Oh mince, moi, j'ai pensé la même chose. Faut vite que je publie mon œuvre. » Donc, il l'a publiée et ça a fait un peu beaucoup de choc, de remous, effectivement. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle déjà de l'évolution des espèces. Ce n'est pas l'évolution individuelle. On s'est posé la question pendant plusieurs siècles, mais comment est-ce qu'on obtient les espèces qu'on observe actuellement ? Parce qu'on voit qu'il y a des espèces très proches qui ont des caractéristiques spécifiques. Lui, par exemple, Darwin est allé au Galapagos. Il a observé des pincons à différentes îles. Il a remarqué qu'il y en avait qui étaient très semblables, mais que sur une île, ils avaient un bec un tout petit peu plus gros. Et que sur cette île, il y avait de nourriture qui nécessitait d'avoir un bec un peu plus gros. Donc, une adaptation. Donc, une adaptation. Et donc, ce qu'il a formulé, c'est la sélection naturelle. Ce n'est pas l'individu qui s'adapte à l'environnement. C'est, il y a de la variation dans la population de pincons, d'alligators, de n'importe quel animal ou plante ou quoi que ce soit qu'on observe. Et cette variation, parfois, elle est une caractéristique qui est avantageuse, en fait, et qui permet à cet individu de survivre et de se reproduire et de transmettre sa caractéristique. Et Darwin, il était paléontologue aussi. Donc, j'imagine qu'il a fait des découvertes dans les fossiles qui lui donnaient des indices. Oui, mais c'est venu quand même plus tard. Ah, OK. Parce que la découverte des dinosaures, par exemple, s'est arrivée bien plus tard. On a eu, par la découverte, l'intérêt pour les dinosaures et pour les explications par rapport aux espèces passées. C'est arrivé quand même après Darwin. Bon, là, on a fait un bref portrait de la théorie de l'évolution. Quand on parle de créationnisme, est-ce que c'est la même chose que de croire à ce que la Bible dit et comment? C'est quoi la distinction qu'on prend? Alors, créationnisme, c'est vraiment l'idée aujourd'hui, on va dire, parce qu'on est tous, d'un certain point de vue, quand on est chrétien, en tout cas, on croit en un Dieu créateur. Mais le créationnisme, c'est plutôt, je considère que je vais lire la Bible d'une façon littérale et que les premiers chapitres, par exemple, la Genèse et toute la Bible en général me dit une vérité qui est littérale, entre guillemets. Mais si ça me dit que la Terre a été, le monde, l'univers a été construit en six jours, eh bien, c'est six jours de 24 heures, par exemple. Et donc, il y a des calculs qui ont été faits par différents théologiens, des scientifiques aussi qui ont essayé de voir, de faire un lien entre leurs observations et les récits de la Genèse, de faire un peu un amalgame de tout ça pour faire coïncider des choses. Ce qu'on n'est pas censé faire, parce que la Genèse, ce n'est pas un texte scientifique. Moi, ce que je vois beaucoup sur les... Je trouve ça tellement triste, parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la science. Je suis un passionné de plein d'affaires, en fait. Puis je vois vraiment encore cette idée-là, beaucoup... Et comme on disait tout à l'heure, chez des gens qui adhèrent uniquement à la science, comme quoi il n'y a que la science qui explique tout et qui rejette la religion comme un truc de vraiment riré. Mais en même temps, je comprends la réaction. Quand tu vois, justement, des personnes interagir sur ces milieux-là, qui sont des personnes croyantes, puis qui vont dire que là, l'évolution vient remettre en doute la puissance de Jésus. Pourquoi? Puis moi, je trouve, justement, qu'en fait, quand on prend le temps d'étudier ce que dit la science, il y a des choses qui sont encore très théoriques, qu'on ne sait pas, la théorie des cordes, mais les théories plus approuvées comme la théorie de l'évolution, en fait, quand on y regarde, on se rend compte que loin de remettre en question la foi, au contraire, ça soulève des questions d'autant plus pointues qui appellent la foi. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il y a une direction à l'évolution? Autant l'évolution cosmique que l'évolution biologique. Pourquoi d'une matière aveugle, on est des étoiles, vient un jour des êtres humains qui boivent des cappuccinos, je me dis, ça pose des questions que la science elle-même n'arrive pas à répondre, on en fait bien souvent. Le but de l'univers, c'est les cappuccinos, c'est ça, j'ai bien compris. Non, mais, moi, ce que j'ai... Star étoile. Ce qui m'étonne, c'est que oui, il peut y avoir une ignorance de la science, mais il y a souvent une ignorance aussi de l'histoire de la théologie et de l'étude des Écritures saintes, parce que quand on va voir ce que les Juifs disaient dans l'Antiquité de leur propre interprétation des premiers versets de la Genèse, ou qu'on regarde les pères de l'Église comme Saint-Augustin, eux n'étaient pas créationnistes. Eux avaient remarqué, par exemple, dans leurs commentaires, et ils vont dire, bien, le premier jour, Dieu crée la lumière. Puis le soleil, puis les astres, lui, ça arrive, quoi, le trois ou quatrième jour, je ne me souviens plus par cœur. Quatrième. Donc, manifestement, ici, si on parle de jour avant l'arrivée du soleil, le mot jour, il ne réfère pas à une période de 24 heures, comme on pense aujourd'hui. Bien qu'à voir, on voit bien. C'est ça, donc, déjà, dans l'Antiquité, les sages qui prenaient le temps de réfléchir avaient tout de suite compris qu'on est dans un récit qui est à un autre niveau, au niveau du sens, au niveau du symbole. Et c'est nous qui nous croyons toujours supérieurs à notre époque, ce prétendument scientifique, qui sommes même plus capables de bien lire les textes sacrés. C'est intéressant. Ariane, d'ailleurs, avant le texte qui parle d'évolution et de création, il y a tout un historique que tu nous as proposé qui nous permet de retracer l'histoire des idées sur la création, l'histoire de... Ce n'est pas d'hier qu'on réfléchit à l'origine du monde, autant du côté scientifique que du côté théologique. Souvent, les deux se marient plutôt bien. On voit, en fait, qu'il y a une réflexion qui est très ancienne sur nos origines, parce que, déjà, c'est une question que tout le monde se pose, d'où je viens. Et aussi, on voit toute l'évolution, en fait, du regard avec le temps. Et le fait que cette idée que les espèces aient pu changer, comment ça a pu changer notre regard sur nous-mêmes, aussi, en tant que chrétiens, en fait. Il y a différentes citations, par exemple, de papes qui y ont réfléchi, le pape Pie XII. On voit que ça ne date pas du pape François, ces questions-là. Donc, il déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre la vision évolutionniste et l'enseignement de l'Église. Que vraiment, on est appelé à comprendre le monde, mais avec les deux, finalement, qui se complètent. Jean-Paul II disait que la théorie de l'évolution est plus qu'une théorie. Oui. Voilà, ce n'est pas juste une théorie parmi d'autres, mais qu'elle a quand même fait ses preuves, là, avec le temps. Oui, et James? Il y a derrière tout ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine idéologie qui tend à faire de la science la seule manière de regarder, de comprendre l'univers. Oui, tout à fait. Le seul discours légitime. C'est de se limiter dans les deux sens, en fait. C'est comme d'avoir des œillères. Comme un artiste aussi pourrait dire qu'il comprend le monde seulement à travers l'art, si on voulait. C'est possible, mais ça manque, en fait, de richesse. On a accès à cette richesse, cette façon de voir le monde avec les méthodes scientifiques et aussi avec la foi et aussi avec l'art. Pourquoi s'en priver? Alors, Ariane, on dit depuis tantôt que les deux méthodes, les deux regards, les deux discours sont complémentaires. En quoi ils sont complémentaires, le discours théologique et le discours scientifique, sur, spécialement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la jeunesse, l'origine du monde? Déjà, c'est un grand questionnement qu'on peut se poser, mais à partir de quand, en fait, l'homme est apparu? Et c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. Quand on lit la Bible avec un regard très créationniste, on arrive à des choses comme 6000 ans, en comptant les générations. Avec la science, on voit que la vie existe depuis beaucoup plus longtemps, en fait, et qu'on s'inscrit finalement dans une création. Le professeur Murray, que j'ai interviewé dans Le Verbe, parlait de création qui, finalement, continue d'arriver dans le temps. Ça nous remet en perspective, en fait. Ça nous remet en perspective qu'est-ce que la création. Ça interpelle notre foi, en fait. Est-ce que la création, c'est un acte à un moment précis, Dieu a créé le monde et on y arrive? Ou alors, est-ce que la création, elle est éternelle, finalement, et on essaye de comprendre pourquoi est-ce que Dieu crée? – C'est un seul acte qui se déploie ou qui se développe. – C'est même pas un seul acte, parce que si c'était juste un acte, on pourrait dire qu'il est fini. C'est un acte qui est perpétuel, finalement. – Je suis créé en ce moment même. – Oui. – Wow! – C'est vrai. – Tout un spectacle. – Et Jésus, dans la Bible, dit, avant Abraham, je suis le buisson ardent, et quand Moïse lui demande mais quel nom donner de notre Dieu, c'est aussi je suis. Et en fait, c'est qu'il est l'éternel présent. Et donc, son acte d'amour et de création est éternel, également. – D'habitude, quand cette parole-là est proclamée, mon cerveau chauffe tellement que je me mets à chauffer, à saigner du nez. James? – D'ailleurs, tu parlais du fait de trouver à quel moment l'homme est arrivé, mais déjà, cette recherche-là, cette quête-là, suppose une autre question, c'est-à-dire, c'est quoi l'homme? – Également. – Est-ce que c'est le Néandertal? Est-ce que c'est l'Australopithèque? Est-ce que c'est, donc, à quel moment, on devient homme, finalement? – Je ne sais pas à quel point c'est encore d'actualité, mais je sais qu'il y a un paléontologue qui est aussi un peu philosophe, le roi Gourant, qui, lui, a remarqué, en fait, qu'entre le singe et l'être humain, le fameux chaînon manquant, c'est un peu, en fait, une fantaisie, si on veut, de scientifique, qu'il y a vraiment, à un moment, un coup peu radical que tout se développe en même temps. La main, le développement crânien, la posture droite, les rites funéraires, c'est vraiment, je ne sais pas à quel point, peut-être Ariane pourrait confirmer, mais qu'il y a tout d'un coup un être qui a vraiment un rapport au monde différent. – Il y a un saut qualitatif important. – Voilà, un saut quantique, qu'on pourrait dire, qui arrive. – Qu'on appelait le mot sapiens. – Je suppose. – En tout cas, moi, la posture droite est encore à venir. – En cours de création, justement. – Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve fascinant aussi, c'est qu'en philosophie, on dit que ça demande beaucoup plus de puissance et de sagesse d'agir avec et par d'autres que tout seul. Donc, on va parler de cause seconde. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes très abstraits? Ça veut dire que pour Dieu, en fait, ça lui rend encore beaucoup plus gloire si l'évolution, c'est vrai. Parce qu'au lieu de sortir une baguette magique et de faire apparaître toutes les choses, de réussir à passer à travers des processus naturels, que les espèces viendraient à travers les lois de la nature, ça montre une intelligence et une puissance encore supérieures de Dieu. Et donc, non seulement ça ne s'oppose pas, mais ça se complète admirablement. – C'est un Dieu, finalement, qui est en contrôle, qui a une causalité universelle, qui est capable de tout gérer, même le hasard, même ce qui, pour nous, nous paraît inexplicable, et qui ne vient pas juste, avec un coup de baguette magique, comme tu le disais, réglé de potentiels problèmes, parce que, oh là là, ça, c'est l'argument de la montre de Pelé, qui est beaucoup dit par les créationnistes. Regardez, nos yeux sont tellement complexes, c'est impossible que ça provienne de l'évolution. Mais pourquoi pas, finalement, en fait? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément qu'il y ait Dieu qui agisse à un moment ou à des moments spontanés dans le temps? C'est plutôt qu'il y a, oui, une intelligence, mais pas forcément une intelligence qui se déploie à des moments précis et qui nécessite une action précise. – Ceci dit, dans le darwinisme, si on veut, comme une des interprétations de l'évolution, c'est qu'on voit que le hasard est la clé, qu'il y a plusieurs modifications génétiques, puis il y en a un qui est comme supérieur aux autres pour son environnement. Alors que, Meryl dit bien, c'est très difficile à imaginer comment tant de hasards peuvent créer des espèces aussi perfectionnées, puis aussi en symbiose avec leur environnement. Puis, comme je disais un peu au tout début, c'est comme s'il semble y avoir une direction vers... Les espèces veulent survivre. La matière se complexifie, crée des chaînes et ensuite des organismes vivants. – Il y a un élan de vie aussi. – Il y a quelque chose de très intriguant dans ça, que la science, je ne sais pas si elle peut l'expliquer par ses propres principes, il ne me semble pas. – Pas vraiment, c'est encore mystérieux. – Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, Alex, sur le hasard, parce que l'hasard ne peut pas être promis, mais quand on est très intelligent, on peut l'utiliser. L'Auto-Québec utilise le hasard à chaque semaine pour s'assurer de faire des profits. Puis c'est très calculé, son utilisation du hasard. De même, Dieu peut utiliser le hasard pour arriver à son objectif final, qui est de créer l'être humain. – Je peux gagner au poker à chaque semaine contre mes amis, si je veux. – Oui, contre tes enfants, t'as peut-être plus de chances que contre tes amis. – Ariane, tu es biologiste. Bon, je pense que tu ne t'en caches pas, tu as la foi. Pour toi, ce n'est pas du tout incompatible, ces deux choses-là. D'ailleurs, il y a une question, tu poses la question au professeur Murray dans ton texte, les découvertes en biologie ne s'opposeraient pas à la foi. Et il répond évidemment, pas du tout. Tu es d'accord avec ça, j'imagine? – Oui, je suis d'accord avec lui. Et puis, on a eu une discussion qui est encore plus profonde que ce qu'on a pu mettre en trois pages dans le verbe. Mais effectivement, en fait, c'est que c'est deux niveaux tellement différents. Et j'aimais bien qu'ils reprennent la phrase de Galilée, c'est que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment va le ciel. Donc, que la jeunesse, ce n'est pas un livre de science et que notre foi aussi... Et aussi que Jésus lui-même, quand il est venu sur Terre, il n'est pas venu nous enseigner comment fonctionne le monde, en fait. Il est venu nous enseigner comment aimer, comment le rejoindre, comment entrer en relation, ce qui sont des choses déjà mille fois plus importantes. Et le fait de mieux comprendre le monde, ça nous aide aussi à cela, en fait. – Parce qu'en découvrant, on le verra peut-être plus tard dans l'émission cette semaine, on voit comment, en s'approchant de l'œuvre, on découvre l'auteur qui est derrière. – Exactement. – Ariane Beauferré, c'était passionnant. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait tout ce travail et d'être venue nous en raconter quelques bribes aujourd'hui. – C'était un plaisir, merci. – Au revoir.